hello hello j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une vidéo favori et flop ou blop 1 vous savez comment ça se passe du moment j'ai cumulé pas de petites choses ici que j'ai utilisé cet été et en ce début d'année enfin scolaire d'année depuis septembre octobre quoi ce début d'automne on va dire et j'avais envie de faire un bilan avec vous ici nous vous faire mais mais coups de coeur et mais blop mais flop un aussi par quoi commencer parce qu'il ya beaucoup 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 de choses d'ailleurs il ya aussi des palettes et tout que j'ai mis de côté pour vous en parler donc on va commencer peut-être par le négatif ouais le négatif si vous avez regardé ma vidéo make-up j'ai fait un petit make-up blabla et j'ai testé ce produit là dans cette vidéo c'est un mascara physiquement formula le butter blot à blanc out mascara honnêtement il me donnait envie comme ça la brosse avait l'air plutôt pas mal savez un peu ce design très mignon mais il est complètement sec c'est une brosse comme ça en typico poil est vraiment c'est tout sec je l'ai acheté au canada mais j'ai pas j'ai pas vérifié quand je l'achetais donc parce que je voulais pas l'ouvrir justement mais voilà ça c'est un flop alors c'est pas lié au mascara c'est c'est je sais pas il ya un bug dans l'histoire c'est pas grave donc on peut pas mettre tout sur le dos du mascara mais gros gros flop je suis assez dingue dans les flops en fait celui ci j'ai bien aimé au canada c'est un enlumineur color pop le terran up my heart et en fait c'est une sorte d'enlumineur un peu blush et je sais pas quoi en penser parce que cet été je l'ai trouvé sympa sur mes joues mais là quand je l'ai réutilisé au mois de octobre bah j'ai pas aimé donc c'est un bloc donc je vais le mettre de côté je pense que je vais le vendre à tout ce qui est un peu bloc comme ça je vais vendre ça évidemment je jette alors on va faire avec ce qu'on a mais en tout cas voilà je fais un peu mitigé je n'ai pas été fan plus que ça dans la collection qui court il est il est sorti des petits bronzers comme ça c'est le 02 cocoa la crate your balance j'ai pas été plus que fan j'avais vu des revues qui avaient l'air intéressante de ce bronzer où ça avait l'air de bien se travailler mais pas plus conquiste que ça donc c'est pareil je ne vais pas le garder et dans mes blushs qui cause j'ai sorti pas mal de blush pour les tester et cela je les aime bien mais voilà c'est de là c'est la collection unexpected paradise c'est le 02 dream coral et le 01 shadow of art celui ci je l'ai beaucoup plus utilisé que celui ci mais ça reste des j'ai bien aimé mais pas coup de coeur non plus je ne sais pas s'il va le coup de rester dans ma collection sachant que ce sont des gros blushs à chaque fois et que ça prend trop de place à mon goût je trouve dans ma collection de maquillage pourquoi ils font pas des blushs un peu plus fin un peu plus voilà il n'y a pas besoin d'un packaging aussi gros et vous allez voir que j'ai fait du tri je pense dans mes bronzers parce qu'il ya plein de bronzers que j'ai pas trop aimé ce bronzer là que j'ai acheté à pas très longtemps sur le site the body shop le coconut je ne sais plus quoi bronze et j'ai pris pourtant la tente matt coco medium 03 et honnêtement elle est vraiment trop claire donc j'ai pas utilisé la petite toupette il est encore presque fermé je l'ai utilisé deux fois mais c'est beaucoup trop que l'air pour ma carnation et c'est beaucoup trop orangé alors il est il est joli comme ça mais c'est parce que j'aime comme bronzer moi si vous le savez si vous me suivez j'aime bien les bronzers qui sont quand même plutôt froid et donc froid enfin je sais pas froid et qui se travaille bien et celui ci ne m'a pas conquise un autre bronzer qui est un peu trop chaud à mon goût même cet été j'ai pas réussi à l'utiliser pourtant l'année dernière dans mes souvenirs j'avais bien aimé donc vous voyez des fois une année après l'autre on n'a plus les mêmes envies ni les mêmes goûts la poudre bondante bronzante enivrante de chez yves rocher bah elle sent bon et pareil c'est un peu comme la kiko elle est un peu foncée elle est pourtant elle pourrait vraiment correspondre à ce que j'aime mais je suis pas je sais pas ça manque de finesse je trouve donc finalement je vais aussi m'en débarrasser et dans les petites choses aussi que je pense que je vais enlever ce sont deux petits enlémineurs essence un highlighter essence et catrice j'aime beaucoup ces produits là qui sont plutôt quand même bien pigmenté mais c'est pas la révélation donc l'highlighter essence pas si vous verrez il est voilà il est comme ça donc il est bien pigmenté comme ça à la caméra mais ouais quand on l'étale un peu on voit quasiment plus rien donc il faut vraiment mettre la dose pour que ce soit efficace et le catrice il est un petit peu plus pigmenté mais c'est pareil c'est pas autant que je voudrais maintenant j'ai c'est celui qui est là je sais pas si vous verrez c'est pas autant que je le voudrais et puis pareil quand on étale c'est pas ouf ouf donc je vais m'en débarrasser c'était le glow in bloom 0 c04 et le essence c'était le 01 je vous l'ai dit tout à l'heure je crois je ne sais plus donc cela paraît je fais un petit tri je vais les nettoyer et je vais les vendre à petit prix et les derniers produits que j'ai bloc on va rester sur le bloc c'est un bronzeur encore une fois comme je vous dis j'ai fait beaucoup de tests et de tri j'avais pourtant dans mes souvenirs aimé à ce bronzeur c'est le trio bronzing blush de la marque misseline que vous trouvez sur beauty bay et honnêtement comme ça il est très sympa mais en fait quand je vais utiliser j'ai pas trouvé ouf donc pareil je vais nettoyer et je vais le vendre à petit prix parce que je n'ai pas gardé pour garder dans les blocs j'ai pas même dans mes flops j'ai ce produit là de chez huda beauty qui est le skill baume skill baume ici de c'est une fin d'un beauty chercher de qui c'est un baume à lèvres que vous mettez et qui a un effet un peu froid et qui va repulper vos lèvres et honnêtement j'ai pas trop kiffé pourtant j'aime bien les trucs qui repulpe les lèvres mais j'aime pas trop l'odeur je suis pas bon je vais le terminer il en reste vraiment un petit fond j'ai vraiment presque tout utilisé je sais pas si vous verrez il reste que ça à l'intérieur donc c'est pour vous dire que je l'ai vraiment beaucoup utilisé mais c'est pas un coup de coeur avant celui-là passer votre chemin si vous croisez ça c'était dans mes flops ah non il ya un bloc aussi dans les produits capillaires en ce moment je suis en train d'habitude j'utilise la routine les secrets de l'oli donc vous en parle souvent dans mes favoris mais là j'ai plus de produits les secrets de l'oli et j'essaie d'utiliser un peu mes stocks vous savez les produits que j'ai reçus dans des box qui sont pour les cheveux bouclés que j'avais mis de côté et que j'avais pas utilisé jusque là donc là je suis en train d'utiliser tout mon stock de produits capillaires donc c'est peut-être pour ça que mes boucles elles sont pas ouf ouf c'est parce que j'utilise plus les secrets de l'oli pour l'instant pour essayer de finir les stocks et alors j'ai eu des marques que j'ai bien aimé mais qui ne remplaceront pas les secrets de l'oli et par exemple cette marque là j'en avais tellement entendu parler sur le site sur instagram vous savez dans des réels et tout c'est la marque wam je parie et là c'est un gel d'aloe vera hydratant apaisant et protecteur que vous pouvez utiliser où vous voulez mais moi j'utilise particulièrement sur les cheveux et je vais pas trouver ouf je préfère celui-là dans le gel d'aloe vera de de aromazone par exemple donc il coûte je crois qu'il n'est pas donné autant aller chez aromazone donc ça ça reste un bloc aussi on va pouvoir passer aux favoris je pense il me reste beaucoup moins de choses est ce que j'ai des blocs dans les palettes de maquillage alors attendez non pas de blocs dans les palettes de maquillage du coup je vais pouvoir vous parler tout de suite des favoris make up j'ai eu un gros gros coup de coeur vraiment tout l'été j'ai utilisé dès que je pouvais celle ci la fameuse palette yucca palette de chez natacha denona et honnêtement ça se voit pour faire des teintes vertes des make up vert un peu marronné elle est juste trop 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 belle non j'ai beaucoup 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 aimé il ya pas mal de chutes dedans mais vraiment celle ci si c'est si vous devez acheter une palette de natacha moi je vous conseillerais vraiment celle ci parce que si vous aimez bien sûr le vert et que vous avez les yeux marron ça passe vraiment avec tout tout au make up possible je vous la conseille j'ai acheté la dernière la nude vous l'avez vu d'ailleurs j'ai testé dans cette fameuse vidéo make up chat un peu mitigé je l'ai encore utilisé pas mal de fois je l'aime bien mais c'est pas un coup de coeur par rapport à celle ci qui est vraiment très 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 belle très pigmentée vous pouvez faire vraiment plein de choses avec celle ci donc vraiment si vous devez investir je vous conseillerais plus la yucca alors que la nude c'est pas un coup de coeur de dingue j'ai pas mis dans mes blocs ou dans mes flops parce que je n'ai pas encore assez utilisé mais c'est pas un coup de coeur vous le voilà je vous le dis tout de suite ça c'est un coup de coeur mais depuis deux ans déjà à chaque fois que je la ressors je l'adore c'est la glam face palette de natacha denona je l'utilise mais dans quel état elle est regardez moi cet état de palette j'utilise beaucoup le blush l'highlighter qui est un highlighter crème donc j'utilise un petit peu moins même le blush il est un peu crème mais je l'aime beaucoup mais les fards là on peut faire même là aujourd'hui j'aurais pu l'utiliser tous les make up passent à tous toutes vos tenues passent avec cette palette je l'ai en celle ci c'est la light et je l'ai aussi en médium je crois ou dark j'aime bien les deux celle ci c'est ma préférée mais j'aime bien les deux vraiment et j'aime pas du la love en fait la love face palette en moins je n'aime pas donc c'est pour vous dire d'attacher à des lois ça dépend des fois j'ai des gros coups de coeur et des fois j'ai des flops gros coups de coeur aussi pour ces deux palettes de chez action alors là pour 4 euros alors il y en a une je crois que je les ai payé 4 euros 3,99 mais sinon en général vous les trouvez autour de 4,50 et alors gros coups de coeur elles sont pas chères pour 4 euros 5 euros ça vaut le coup vous avez quand même de quoi faire pas mal de petits make up du nude du rosé du vert la deuxième je vous montre la deuxième qui est un petit peu plus rosé la fameuse peony avec toujours des petits verts et tout ça toujours du nude donc les deux se ressemblent je trouve qu'elles sont pas loin les deux mais elles sont très très bien donc à la papillon et la peony toutes les max and more que j'achète quand je les trouve je les trouve bien pour 4 euros 4 euros 50 elles sont juste top 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 donc si vous passez par action vous les voyez vous avez vous avez envie de tester une petite palette elles sont bien même les fards un peu lumineux sont très très bien il va le certain phare des fois qui coûte un bras et la dernière palette que j'ai beaucoup aimé aussi utiliser pour mes joues et tout ça c'est la palette netflix divine blush glow trio love at first blush pourquoi des noms aussi long donc c'est la collection budgerton de pat mcgrath c'est celui ci et j'adore vraiment les deux blushs ils sont canons l'highlighter il est sympa aussi c'est pas mon préféré préféré mais j'utilisais ça c'est vraiment une palette que j'aime bien utiliser en plus il ya un peu voilà dans la salle de bain ça prend pas de place vous avez tout en un j'aime beaucoup dans mes favoris j'ai craqué vous le savez si vous avez regardé mes dernières vidéos all gold etc etc j'ai craqué pour ce fameux sérum rénergie triple sérum lancome à l'acide hyaluronique à la niacinamide et à l'acide férulique je pensais pas autant l'aimer mais je vous avoue que je trouve que ma peau est beaucoup plus rebondie alors ça n'empêche pas d'avoir encore quelques rides ça va pas enlever mes rides de toute façon ça c'est pas miraculeux mais je la trouve beaucoup plus nourri beaucoup plus hydraté et surtout beaucoup plus rebondi donc pour l'instant ça fait déjà bien de deux semaines que je l'utilise et j'aime beaucoup je l'utilise matin et soir et parfois j'utilise que le soir pour vraiment parce que je voudrais pas qu'il se termine en deux mois et j'ai un autre sérum en cours donc faut que je finisse donc j'utilise plutôt le matin mais peu importe quand vous l'utilisez le matin et le soir il a pas d'effet sur votre make up il a justement il rend votre peau encore plus jolie je trouve pour votre maquillage donc j'aime beaucoup mais j'essaie de favoriser la nuit pour que vraiment les effets soient encore plus intenses la nuit mais bon c'est un bras d'ailleurs grâce à laetitia les coquetteries de laetitia sur youtube j'ai découvert qu'en fait on pouvait trouver beaucoup moins cher que sephora j'avoue que quand je l'ai j'ai craqué celle sephora j'ai pas capté mais j'ai pas cherché ailleurs j'aurais vu mais la reine des bons blancs laetitia m'a rappelé à l'ordre et elle a partagé dans une de ses vidéos je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos ou dans le petit si j'y arrive elle a partagé sur notino et sur d'autres sites vous pouvez le trouver à beaucoup moins cher je crois à 70 euros alors que sur sephora il est à 130 sans réduction bref la prochaine fois j'achèterai sur un autre site s'il faut que je rachète et j'ai la crème de jour aussi moins cher là bas mais pour l'instant j'ai pas je vais pas craquer pour la crème de jour je vais résister encore un peu on va rester dans tout ce qui est visage pour l'instant j'ai utilisé ces deux produits là dans ma routine je vous avoue que ce produit là j'étais assez sceptique là c'est un produit qu'on trouve sur les sites stilvana les sites k beauty c'est le all clean bomb mandarin donc ça sent pas la mandarine ou quelque chose comme ça de la marque amish et je l'avais eu dans un calendrier de l'avant stilvana que je vous fais gagner à chaque fois en tous les ans et vous voyez bien que j'utilise donc j'aime bien le côté il ya une petite une petite cuillère pour prendre votre produit le soir quand vous démaquillez donc moi je me démaquille sous la douche je trouve ça très pratique très pratique pour éviter de mettre ses doigts dedans et et au final je l'aime bien alors il n'y a pas d'odeur sur le coup au début j'en mettais trop puis après pas assez donc le temps que j'arrive à trouver le dosage mais maintenant que j'ai trouvé mon petit dosage je le trouve très très bien il fait son son job n'a pas d'odeur il n'agresse pas ma peau il reste pas il laisse pas de fini gras pour me démaquiller donc finalement il est très bien je crois que j'en ai un autre en stock donc c'est très bien et alors j'ai beaucoup aimé l'associé à la mousse démaquillante aven donc moi je suis pas très mousse démaquillante en temps normal mais celle ci je l'aime bien donc c'est c'est celle ci de chez aven alors elle est censée matifier j'ai pas vu de différence à moi je vous avouerai mais c'est pour les peaux sensibles normal à mix donc un peu pour tout le monde nettoie et démaquille donc moi je l'utilise qu'en nettoyant puisque avant je démaquille avec le beau et le combo des deux est très très bien je vous avais montré ça d'ailleurs dans une de mes dernières vidéos vlog routine du soir je vous la mettrai dans le petit i pareil sous la douche j'ai utilisé ce petit masque pour le visage à punking puisque on est en plein dans l'automne c'est le masque sous la douche effet instantané et j'ai utilisé deux fois il n'y a pas besoin d'une grosse quantité mais ça a vraiment une odeur de punking mais vous savez vraiment comme si j'avais épluché de la citrouille il n'y a pas de fake dedans au niveau de l'odeur ça sent vraiment l'odeur la vraie odeur et j'ai trouvé qu'il donnait quand même de l'éclat à ma peau je trouvais qu'il était super facile d'utilisation vous mettez ça sous votre douche vous faites la suite de votre douche vous lavez tout ça machin et après vous rincez et voilà c'est nickel c'est fait et j'ai trouvé ça très pratique donc the body shop pour ce coup là c'est très très bien au niveau des soins j'ai presque fini mais avant coup de coeur pour cette marque là vous en avez entendu pas mal parlé par toutes les influenceuses et tout ça je pense la marque wild j'étais assez sceptique en l'utilisant j'ai testé pas mal de déodorant naturel bio et à chaque fois ça faisait le même effet sur moi c'est que je sentais la transpiration à certaines périodes du mois et ça me plaisait pas vous voyez ça me plaisait pas et celui ci je l'ai utilisé d'ailleurs j'en ai terminé un dont je vous parle parce que mes produits terminés je vous en parle sur instagram n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez voir un petit peu parfois le bilan après avoir fini certains produits et du coup et ben j'en ai terminé un donc c'était une recharge à l'intérieur j'ai mis une recharge j'en ai terminé un que j'ai adoré c'était noix de coco vanille je crois quelque chose comme ça qui était canon niveau de l'odeur et je l'ai utilisé du coup bah un mois un bon mois un mois et demi ouais un bon mois un ou deux mois je ne pourrais plus vous dire j'ai adoré vraiment j'ai adoré aucune transpiration aucune odeur particulière nickel nickel en plus c'est super facile d'utilisation vous tournez ici ça remonte vous mettez sous vos bras ça vous vous savez c'est pas comme les smiths les smiths je sais plus comment ils s'appellent cette marque là de déodorant quand vous voulez mettre sous les bras ça vous arrache un peu les bras ça ça a du mal à glisser sur la peau cela ils sont nickel et là j'ai mis une nouvelle odeur le ambre et oude donc ça sent très très bon et si ça vous aime moi je pense que je vais clairement craquer sur le site ride avec mon code promo parce que j'ai un code promo de moins 20% si je me trompe pas et j'ai bien envie de tester aussi les gels douche en bouteille tout ça parce que ça me donne trop 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 envie donc ça je suis trop trop contente je vous mets tout ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse mais en tout cas vraiment efficace et puis alors les odeurs sont à tomber sont à tomber il me reste un peu de make up mais je vais finir par le parfum j'ai adoré complètement ces deux parfums pendant l'été et en ce en sept début d'automne donc il ya le spit stashio gelato le de chez kayali qui est une odeur de noisette pistache enfin glace à la pistache crème fouettée marshmallow et bonbon c'est une odeur indéterminée je crois que j'ai aucun parfum dans ma collection qui sont comme ça c'est un cadeau d'une maman d'élèves en fin d'année vous voyez je vais pas mal utiliser et c'est vraiment trop trop une odeur que j'adore mais qui est assez particulière qui ne pourra pas plaire à tout le monde je préfère vous prévenir et du coup là je vais le laisser un petit peu de côté pour sortir un peu mes parfums hivernaux on va dire ça comme ça et je leur sortirai pour le printemps parce que c'est vraiment un parfum que j'adore et celui ci qui est aussi un peu à la vanille c'est le vanilla praline qui a ce côté aussi sucré que j'ai beaucoup aimé alors il tient beaucoup moins c'est pas une autre parfum c'est une brume donc j'aime bien m'en mettre comme ça mais ça a moins ce côté duré dans le temps mais je vous le conseille aussi c'est la marque midnight misso je crois ouais c'est la marque misso sauf fragrance donc je vous conseille ça j'avais acheté sur le site de et l'arrêt non c'est l'or c'est la rayon de soleil qui m'avait offert au niveau du makeup j'ai eu un coup de coeur pour les produits lisse donc lisse cosmétique que j'ai acheté au canada j'ai testé leur fameux en ce moment j'adore vous allez voir il y en a pas mal dans ma dans mes favoris j'adore les blush crème je sais pas pourquoi j'adore ça alors que avant je détestais ça et celui ci c'est la teinte confident et j'ai beaucoup 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 aimé alors attendez hop donc vraiment je l'ai beaucoup aimé et le bronzer comme ça c'est la teinte no limit harmony et pareil j'ai beaucoup aimé l'utiliser il est super pratique il s'estompe vraiment facilement je pense qu'il s'estompe encore mieux que le bronzer en stick comme ça de chez rare beauty que je suis en train de tester en ce moment donc c'est pour vous dire donc ces deux produits là vraiment je vais les remettre tout de suite dans ma salle de bain pour pouvoir les réutiliser mais j'ai complètement adoré en vous parlant de blush crème comme je vous ai dit j'ai complètement adoré les breloches crème ces derniers temps et sur le site de la rayon de soleil j'ai découvert cela donc le love earth cream blush en teinte 08 de chez moira que j'ai énormément utilisé qui est vraiment un petit peu plus rose et celui ci qui est un petit peu plus corail on va dire presque corail c'est le sophisticada de chez italia je pense toujours sur le site de la rayon de soleil donc ces deux là vous pouvez les trouver sur son site et c'est des blush crème qui sont juste trop trop bien vraiment cela je les ai adoré c'est pour vous dire vraiment les breloches crème ça a été ma révélation du moment sinon en bronzer vraiment mon coup de coeur que vous allez voir j'ai beaucoup 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 utilisé l'année dernière je l'avais utilisé c'était de chez gucci c'est la poudre de beauté éclat soleil 01 j'avais beaucoup utilisé l'année dernière mais finalement j'avais trouvé qu'on avait fait tout un flanc sur une poudre qui était bien mais pas ouf et cette année je les réutiliser et comparé à tous mes autres bronzers finalement c'est celle ci que j'ai utilisé et vous voyez elle est quasiment vraiment bientôt fini et à chaque fois que je sais pas quoi mettre et ben je ressors celle ci donc là c'est celle que j'ai mis et j'aime trop à la c'était fait un peu contour mais en même temps soleil sans être trop soleil ni marron foncé ni je sais pas je trouve que la teinte est parfaite donc vraiment gucci là sur ce coup là ils m'ont beaucoup plu il ya toujours la petite truc à l'intérieur que j'utilise pas mais le packaging un peu gros à mon goût à envoyer c'est si gros encore une fois c'est un beau produit un peu trop gros mais je suis contente parce que j'arrive au bout et je me dis que c'est vraiment un produit qui m'applique dans les coups de coeur lève j'ai adoré ces deux produits à lèvres qui sont vraiment ce que j'aime en ce moment des hydratants un peu huile en même temps avec de la pigmentation mais qui va pas du tout abîmer mes lèvres celui ci c'est le hydrating lip oil de moira donc c'est un gloss hydratant qui est vraiment avec cette formule huile et qui va vraiment hydrater vos lèvres et faire un effet vraiment très 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 beau voilà je l'ai mis sur moi là cette petite teinte un petit peu rose vieux rose froide c'est la teinte 12 only smoosh et je l'aime trop voilà je trouve qu'il est trop trop canon hyper confortable pas collant hydratant j'adore et celui ci de chez typo loli c'est plus un effet huile donc il a moins ce côté vous avez celui là il est un petit peu plus pâteux celui ci c'est vraiment une huile qui est coloré aussi c'est la teinte rose poudré cherchez le nom de la teinte c'est le rose poudré et j'aime bien l'utiliser aussi pareil le matin paf quand je me suis maquillée un petit coup de rose poudré comme ça d'huile à lèvres et on est bon pour la matinée vraiment il est top dans mes coups de coeur il ya beaucoup de moira dans cette vidéo les crayons comme ça pour les yeux de chez moira alors je sais qu'il y en a qui sont sceptiques par ses crayons mais je les utilise quasiment tous les jours là je n'ai pas utilisé parce que j'avais mis de côté pour vous faire la vidéo mais sinon même avec mon make up là j'aurais pu mettre un petit coup de crayon comme ça ici diochrome surtout ces couleurs là un petit peu vous savez vert doré j'adore vraiment quand je veux un make up un peu la touche finale je mets ces petits crayons de chez moira qui s'appelle les super nova multi chrome gel liner et je les aime beaucoup tous là je suis trop contente dernier favori de cette vidéo c'est le mascara pat ma grass et en ce moment aussi je teste le mascara dior show de chez dior et vraiment ces deux mascaras je les adore donc c'est pour vous voilà si vous aimez bien si vous avez des petits cils avec très peu de volume c'est du mascara qui va vous plaire donc celui de pat ma grass c'est celui ci alors la référence c'est quoi le dark star mascara je pense que c'est ça extreme black et le dior show je vous mettrai la référence dans la barre d'infos parce que là je l'ai oublié dans ma salle de bain vu que j'utilise c'est celui que j'ai sur les yeux j'utilise tous les jours voilà pour mes favoris et mes flops du moment n'hésitez pas à me dire vous vos derniers favoris et flop vos dernières découvertes ou vos derniers flops à éviter que je teste pour éviter que je perde de l'argent voilà dites moi tout ça dans les commentaires j'ai fait pas mal de découvertes dans ces derniers mois je sais que c'est des vidéos qui ne vous plaisent pas forcément ou voilà ça dépend il y en a qui adorent aussi un petit peu avoir des retours sur les produits j'espère que ça vous plaira et comme d'habitude j'aime bien vous gâter un petit peu dans cette vidéo vous avez tenu jusqu'au bout dans cette vidéo n'hésitez pas à me mettre le mot magique le mot bonus praline qui était dans ce qui était un des petits bonus dans ces deux parfums en fait il ya l'odeur de praline dedans on va mettre praline et je vous montre un petit peu le rendu du colis que vous pourrez remporter comme ça je pourrais vous faire un petit colis et vous l'envoyer en tirant sort parmi les commentaires évidemment il faut pas oublier de liker cette vidéo et il faut être abonné évidemment je vérifierai toutes ces petites conditions mais j'ai envie de vous garder et dans le colis vous aurez une petite palette il ya des petits produits que j'ai mis de côté pour vous de chez sephora du mascara etc j'ai plein de trucs à vous offrir donc j'espère que ça vous plaira sur ce je vous invite à liker c'est pas encore fait à vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve dans les commentaires pour partager un petit peu toutes ces dernières découvertes je fais des gros bisous salut et Sous-titrage ST' 501